L'Association solidaire pour la vocation islamique du Cameroun à Sovik remercie le chef de l'État pour son écoute, sa haute attention et ce haut geste de magnanimité à l'endroit des musulmans du Cameroun. Une fois encore, le chef de l'État, son excellence Paul Bia, a écouté les supplications des fidèles musulmans quant à l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, l'un des cinq piliers de l'islam. La communauté musulmane qui, selon le communiqué du Minat du 30 mai 2022, devait déboxer 3 294 500 francs pour le voyage à la Mecque, doit désormais payer 2 242 000 francs CFA, soit une réduction de 1 052 000. Une réduction qui fait suite au communiqué de l'Association solidaire du 31 mai 2022, dans lequel les fidèles imploraient le chef de l'État pour son soutien. La communauté musulmane du Cameroun est très sensible à la haute instruction du chef de l'État au ministre des Finances, portant subvention d'appoint au Hatch 2022 à hauteur, n'est-ce pas, d'un milliard de francs CFA. L'Association solidaire pour la vocation islamique du Cameroun remercie profondément le chef de l'État. Reconnaissant l'incidence du dissoutien sur le prix global du voyage, Fesak Mounir interpelle la Commission nationale du Hatch à un partage équitable du don du chef de l'État. Nous souhaiterions donc que ce don de magnanimité du chef de l'État soit alors distribué avec parcimonie aux ayants droits. Et tout en se faisant disponible pour le Minat, ce dernier entend apporter une contribution majeure pour la restructuration de la Commission nationale du Hatch, qui, en date, s'ouvre de l'absence des organisations autorisées par le chef de l'État. Pour rappel, le Hatch aura lieu du 7 au 12 juillet 2022 en fonction du calendrier lunaire.